Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up de Chouin. J'espère que Youtube ne va pas censurer la vidéo parce que le concept là c'est un truc de fou malade. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai vraiment reçu la palette tellement vite que je vais pouvoir vous sortir la vidéo très prochainement. Donc là je suis trop contente là. On va tester la palette Chouin à buzz de Martine Cosmetic. Là c'est vraiment l'événement, c'est le truc qui a fait le buzz, mais c'est le cas de le dire quoi. Qui a fait le buzz en ce moment sur Instagram. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi en fait. C'est simple, Gaël Garcia Diaz, elle a été, franchement c'est un génie. En fait, je vais carrément vous montrer parce que là sinon vous allez me dire mais de quoi elle parle et tout. Je vais vous montrer. Alors première chose, on sent le carton comme ça, comme d'habitude. Donc Martine Cosmetic et tout. Ensuite, en fait, dès qu'on ouvre, je vois ça. Chouin à buzz. J'ai vu ça, j'ai compris. J'ai compris tout de suite. Donc il y a marqué chouin à buzz sur le carton. Et derrière vous n'avez rien. Des fois elle laisse des mots, enfin ça je pense que c'était au début de sa marque qu'elle laissait des mots et tout. Ensuite j'ai vu quoi ? J'ai vu ça. Le journal. Il s'appelle comment le journal ? Buzz News. Non mais attendez, le truc c'est un truc de ouf. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, je dois faire une revue dessus, c'est pas possible. Donc Martine Cosmetic. Voilà. C'est vraiment le journal comme le Parisien ou tout ce que vous pouvez voir. Les journaux à l'ancienne qu'on recevait chez nous là. Comme ça. Je ne l'ai pas encore lu, je vais commencer à lire le début mais je vais lire tranquillement dans mon lit là. C'est un truc de malade comme elle est trop forte cette meuf. Ensuite, avant de passer au vif du sujet, j'ai acheté là aussi. Je ne vous ai pas vraiment dit dans ma première vidéo, en fait l'univers de la marque c'est vraiment un côté, comment dire, Martine, c'est vraiment un personnage en fait. Parce que, à mon avis, Gaëlle dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Enfin, elle a ce côté un peu délire, je ne m'en fous de si c'était tout mais je pense que Martine, elle pousse vraiment ce côté-là d'elle et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous saviez, Martine Cosmetic, ils avaient sorti un parfum, donc leur unique parfum pour l'instant, j'espère qu'il y en aura un autre. Eh bien, je l'ai pris. Et en fait, le parfum, il a un nom assez particulier. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Je ne vais pas le dire mais je vais vous le montrer. Je vous laisse lire. Il porte ce nom-là. Donc ça, c'est le packaging secondaire. Donc très joli. C'est un 50 ml et franchement, pour le prix, c'est grave bien parce qu'un 50 ml chez Sephora, vous en avez pour 100 euros presque. Donc là, franchement, un format comme ça, 50 ml, ça ne coûtait vraiment pas cher. Je vais vous montrer la bouteille du coup. La bouteille, elle se présente comme ça. Et il y a le nom dessus, donc O2. Voilà. Je pense qu'il y a largement assez et au pire, je le rachèterai parce qu'il sent vraiment bon. Ça a une odeur un peu... Ça sent les fruits. Ça sent super bon. Franchement, j'ai l'impression que ça a une odeur un peu vanillée. Ouais, ça sent... Franchement, ça sent super bon. Donc c'est made in France. C'est fabriqué en France. Ça vous dure deux ans. Même pas trois parce qu'il y a marqué 36 mois. Ouais. Et il y a 50 ml. Et franchement, la bouteille, vous pouvez la mettre dans votre sac. Vous pouvez vraiment la mettre partout. Il y a une petite chaînette. Ça tient bien en plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est grave mignon. Franchement, j'aime beaucoup. L'habitude, si vous entendez du bruit, c'est le ventilo. Il fait toujours trop chaud, en fait. Là, on a eu un été pourri. Là, on est au mois de septembre. Il fait chaud comme pas possible. Donc je suis obligée de tourner avec le ventilateur. Parce que sinon, je respire pas. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits et tout. Voilà, ça va faire trois vidéos de suite que je tourne avec le ventilateur. Mais c'est vraiment pas respirable. Je suis désolée. Donc on continue. Puis là, on passe au vif du sujet. La palette. Comme ça. Donc ça, c'est le packaging secondaire qui est magnifique. Il y a marqué Martine. Au début, quand j'ai vu ça sur Instagram, je pensais que ça allait être un phare. Ou un sac. Parce que le package là, ça me faisait trop penser à un truc d'un sac et tout. Donc je me suis dit, ça se trouve ça un sac. Mais pas du tout. J'étais loin. Ça se présente comme ça. Et derrière, vous avez les teintes, les ingrédients. Donc ça, c'est la liste des ingrédients. Et le petit speech habituel qu'on a derrière les palettes. Pour vous expliquer le pourquoi, du comment, etc. Voici comment se présente le packaging complet de la palette. Donc c'est en velours. Donc ça veut dire que ça, par contre, il faudra faire gaffe. Parce que sinon, vous allez tâcher. Et ça ne partira jamais si vous tâchez avec vos doigts et tout. Et il y a marqué Chouin à Buzz en relief. C'est hyper beau. C'est hyper qualitatif. Mais franchement, c'est un truc de fou. Comment c'est hyper bien fait. C'est vraiment hyper bien fait. Là, je vais vous montrer tout de suite les teintes. Parce que sinon, on va perdre grave du temps. Vous avez le plastique super vigide que j'adore là. Qu'elle avait mis dans son autre palette. Et puis, voici les teintes. Canonissime. Magnifique. Je vous laisse regarder. Je vais vous expliquer du coup la particularité de cette palette. En fait, la Chouin à Buzz. Ça sort d'un bad buzz qu'elle a eu avec Maëva Guénam. Qui l'avait du coup surnommé Chouin à Buzz. Pour ceux qui ne souvraient pas Gaëlle Garcadiaz. En fait, elle avait fait une vidéo sur la marque de Maëva Guénam. Et elle avait beaucoup critiqué en fait. Comme quoi ça avait été mal fait sur certains points. Marketiquement parlant, c'est une catastrophe. Au niveau des visuels. Au niveau des écritures du texte. Dans le site. Les pages produits. Les erreurs de français. Les erreurs de frappe. Les photos de packshot qu'il n'y a pas par exemple. Tout cette Chouin à Buzz. Très bien. Mais je suis sûre que même vous, vous ne la connaissez pas. Parce qu'elle est inconnue au bataillon. Et là, je suis très clairement en train de lui donner la lumière qu'elle cherchait. Elle avait expliqué pourquoi. Mais bon Maëva, elle ne s'est pas concentrée sur le pourquoi du comment. Elle a tout de suite taclé sur les réseaux. Elle l'a surnommé Chouin à Buzz. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Chouin. Je vous laisse aller voir sur internet. Moi, je ne veux pas me faire censurer par YouTube. Déjà, je trouve que c'est limite. Du coup, ça a inspiré Gaëlle. Comme quoi, il ne faut pas grand chose pour être inspiré. Donc, sa palette s'appelle Chouin à Buzz. Et du coup, dedans, elle a fait... Le thème, c'est du coup la télé-réalité. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs teintes qui portent le nom de célébrité. Par exemple, vous avez la teinte Jess. Donc là, vous avez la teinte Jess. Là, il y a la teinte Gaëlle. Là, il y a la teinte Jazz. Là, il y a la teinte Manon. Et vous pouvez voir que sur chaque teinte, il y a un dessin dessus. Qui correspond à un bad buzz que la personne a eu. J'espère que vous allez bien voir. Donc, il y a le phare Maëva, bien sûr. Donc, Maëva, c'est celui-ci. Avec le chien de Maëva qui s'appelle Hermès. Je ne connais pas trop, mais je suis un petit peu quand même. Vous avez le pentacle pour Carla. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Carla Moreau. Elle est recusée de sorcellerie. Et d'ailleurs, elle a eu recours à la sorcellerie. Donc, voilà pourquoi il y a un pentacle sur son phare. Et vous avez Mila. Donc, Mila. Donc, ça, c'est les fesses de Mila. Comme Mila, elle a des grosses fesses. Donc, elle a mis des grosses fesses. Vous avez Nabila. Donc, Nabila avec son sac en crocodile. Je ne sais plus comment il s'appelle là. Après, il y a des logos que je ne comprends pas trop. Genre Marine et Limer, là. Il y a un dollar dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. Ensuite, il y a Madi. Je pense que c'était pour la fondation Brigitte Bardot. Soit disant, elle avait un partenariat. Alors qu'en fait, pas du tout. On a Océane. Je pense que ça doit être la sœur. En fait, Océane, je pensais que c'était Océane, la blonde qui a fait les anges. Mais en fait, c'est la sœur de Marine. Donc, il y a une télé dessus. Je ne sais pas trop ce que c'est. On a Kim. Donc, Kim Glow avec un logo 5G. Parce qu'elle, elle pensait que le vaccin nous ferait implanter la 5G ou je ne sais quoi, là. Du coup, Gaëlle avec Chouin à Buzz. Donc, Gaëlle, la principale intéressée. On a Manon avec un talon. Je ne sais pas pourquoi. On a Jazz avec un diamant. Je pense que parce que Jazz, elle expose beaucoup son argent. Moi, je pense que c'est pour ça. Et puis, je vous ai fait un peu le tour. Ah non, il y a Jazz. Il y a une voiture. Je pense qu'il y a eu un drama autour des voitures. Enfin, je ne sais pas trop du tout. Mais en tout cas, je vous ai fait à peu près le tour. En tout cas, les tons sont bien rangés. On a beaucoup de fards irisés. On a 3 fards mat. 1, 2, 3, 4, 4 fards mat. Et le reste est irisé. Donc, il y a de quoi faire avec la palette. Je ne vais pas vraiment faire de thème, etc. Mais j'ai envie de vous montrer un peu ce qu'on peut réaliser avec ça. Franchement, c'est une petite palette qu'on peut emporter partout. Donc, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez l'acheter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est encore disponible. Par contre, c'est une édition limitée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, il faudra se dépêcher si vous souhaitez vous la procurer, bien sûr. Je vous ai fait un petit peu le tour. Cette vidéo sera, je pense, un petit peu longue. Je vais essayer de faire des avances rapides. Je vais vous proposer un make-up complet qu'on peut faire avec. Et ensuite, je vous laisserai aller voir sur mon Instagram. Je vais recommencer à poster quelques make-up. Je n'ai pas trop le temps pour faire des tutos. Je pense que les tutos, ce sera plutôt ici sur YouTube. Mais je vous passerai quelques make-up sur Instagram avec les différentes palettes que je possède. Donc, voilà. On va commencer tout de suite. Après mon miroir, comme d'hab, je vais commencer par un sourcil. On attaquera directement avec les yeux. On va pouvoir attaquer les yeux. Je vais utiliser ma base Eye Base de chez Make-up Revolution. Donc, cette base-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai testée dans une vidéo qui sortira prochainement. En teinte Medium. Franchement, je l'aime bien. Cette base, elle est trop bien, je trouve. Et du coup, je vais venir l'étaler avec un assez gros pinceau. Ce pinceau-là, c'est un Baby Beer de chez Shein. Et je viens étaler la base, comme d'habitude. Comme il n'y a pas de fard beige dans la palette Chouin à Buzz, je vais prendre une palette à moi. Alors, une palette où il y a un fard beige. Ce serait cool quand même de trouver ça. Je vais prendre le fard Root de la palette Autrera Beauty. Et je vais venir l'appliquer en haut de mon arcane sourcillaire pour avoir un semblant. Enfin, même pas, c'est pour poudrer comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc, c'est une teinte qui est à peu près la même carnation que ma peau. Du coup, ça passe mieux. Mais pour me prendre une teinte plus claire. Ça sera juste pour aider à dégrader, comme je le dis à chaque fois. On va pouvoir commencer. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec la palette. Mais il y a du choix. On peut faire pas mal de looks. Donc, je pense que je vais commencer par appliquer le fard 5G, donc la teinte Kim, en fait. Je vais appliquer avec un pinceau Noche Beauty, c'est le E41. Donc, bien sûr, quand vous allez tromper votre fard dans... Enfin, votre pinceau dans les fards, les logos ne vont pas rester. Au bout d'un moment, ça va forcément se barrer. Voilà. Donc, je vais l'appliquer... Alors, je vais regarder normalement et je vais commencer par appliquer ici, sur mon creux de paupière. Oh, c'est pigmenté. En tapotant. Et ce qu'on obtient pour le fard Kim, qui est juste, mais hyper pigmenté. C'est même pas un peu poudreux. Il n'y a même pas de chute. C'est-à-dire que je vais très bien faire mon teint avant. Franchement, la qualité, impeccable. J'ai juste posé en à plat. Je ne sais pas encore quelle forme de make-up je fais, mais bon, pour l'instant, ça me va. Je vais venir estomper, du coup. La fois que j'ai fait ça, j'hésite beaucoup entre le fard Carla, avec le pentacle, et le fard Manon, pour dégrader. Je ne sais pas trop quoi prendre. Je vais essayer le fard Carla. Si c'est moche, ça sera moche. Je vais utiliser le pinceau Autrera Beauty. Celui-ci, c'est le Y5. Écoutez, pour l'instant, je trouve que ça se dégrade plutôt bien. C'est plutôt joli, je trouve. Ouais, ça va. Bon, c'est des couleurs un petit peu qui se ressemblent. Du coup, j'ai l'impression qu'on le voit. On ne distingue pas trop le Carla. J'avais l'impression que c'était plus un marron, un marron un peu clair, mais ça ressemble plus à un rose, en fait. Du coup, ça se fond avec le fard Kim. Donc, ouais. Ça va, mais bon, je ne pensais pas que les couleurs, ce serait un peu près comme ça. Peut-être que j'aurais dû mettre une base blanche. J'ai mis une base marron, peut-être que c'est pour ça que ça joue. Mais franchement, pour l'instant, ça va. C'est de la bonne qualité. Franchement, les fards, ils se dégradent super bien d'ensemble. Ensuite, avec un pinceau encore un peu plus précis, c'est le E42 de chez Noche, toujours. Alors, les fards, ils ne sont pas poudreux. À part le Carla, je l'ai trouvé assez poudreux quand même. J'ai utilisé le fard Madi pour intensifier parce que je trouve que là, c'est un petit peu pâle. Ah, c'est beau. Après que j'ai intensifié, je vais venir redégrader avec le fard Carla pour que ça se fonde bien ensemble. Ah, j'aime mieux, là. En tout cas, les fards, ils se dégradent bien, je trouve. Hop, pour que ça se prête. Après que j'ai fait ça, je vais venir prendre la vaseline. C'est une technique que je faisais au tout début. Donc, je vais prendre ma coton-tige de la face lean. Hop, pas trop, ni pas assez. Et je vais venir effacer, en fait, ici, pour faire un semi-cut crease. Bon, je pense que c'est mieux de le faire avec un pinceau, mais bon. Je vais essayer avec le coton-tige. Non, c'est tout aussi bien. J'essaie de faire le coureur de mon oeil. Non, ça va aussi, ça fonctionne bien. Donc, une fois que j'ai fait ça avec la vaseline, je vais en prendre un couteau, j'enlève le surplus, parce que sinon, ça va être trop gras. Et ensuite, je viens tout simplement reprendre ma base et tracer en cas de crise. Donc, on a fait une autre petite coute-crise, on va pouvoir appliquer des fards irisés. Je vais essayer d'en mettre pas mal, enfin, je vais essayer d'en mettre trois, en fait. J'ai envie d'essayer de mettre le fard marine. Donc, il a l'air trop beau, celui-là. Donc, je vais appliquer le fard marine, c'est celui qui est irisé avec le dollar de show, voir ce que ça donne. Ah, c'est un top coat, en fait, ça. Ouais, c'est un petit peu un top coat. Quoique ça passe, je vais essayer au doigt. Bon, le dessin, il va disparaître au doigt. C'est un peu mieux. Ouais, c'est largement mieux, même. C'est super bon. Et je vais bien le fondre sur la fin de mon coat-crise. Du coup, et avec le pinceau, je vais venir peaufiner les petits détails en haut. Donc, voilà, très bien. Donc, je n'ai plus, presque plus le logo ici. C'est dommage. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va créer quelque chose qui fera que le dessin ne partir pas. Mais bon, pour l'instant, malheureusement, ça va partir. À part, s'il ne voulait pas que ça parte, il ne faudra même pas toucher à la palette. Bon, après, je m'en fous un peu, c'est pas grave. Ensuite, au milieu, je vais mettre le fard. Bah, je vais utiliser le... Moi, même pas. Je vais prendre le fard Jazz ici, avec le diamant. C'est un espèce de violet. J'espère que ça va bien ressortir. Ouais, ça va. Ça ressort bien. C'est pas les mêmes textures, j'ai l'impression, parce que j'avais un petit peu de mal à appliquer le fard marine. Et là, le fard Jazz, il se prélève très bien aux pinceaux. Ou, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, prenez un pinceau mousse. Ça rattrapera bien les fards. Donc, je vais bien les tirer au milieu. Et je viens de dégrader quand même dans le marine. Ça se sent bien. C'est bien. Ouais, ça va. Ça se sent bien. J'aime bien. Voilà pour le fard Jazz qui est très beau. Il sort très bien, je trouve. Et puis, bien sûr, je vais appliquer le fard bleu, le Tchouan Abus. Donc, c'est la teinte Gaëlle. Regardez comment c'est canon. Mais c'est trop beau. En vrai, c'est beau. Mais la caméra, j'ai l'impression d'avoir mis du blanc et que ça fasse un effet. Là, c'est trop joli. Les fards, ils vont bien ensemble. Franchement, je dégrade un petit peu et tout. Franchement, ça va trop, trop bien ensemble. Magnifique. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Donc, j'ai appliqué mes fossiles. J'ai fait mon teint. Pour les lèvres, j'ai appliqué un contour marron et j'ai mis le gloss en teinte Cyprine que je vous avais montré dans ma dernière vidéo sur Martine Cosmetics. Je vous fais close-up et puis je vous dis ce que je pense globalement de la palette. Voilà pour le look final. Franchement, je suis grave contente. Regardez comment c'est beau. Ça ressort super bien sur mes yeux. Désolée si la caméra a un petit peu bougé entre temps. Voilà, j'ai installé un petit système pour pouvoir filmer parce que pour l'instant, j'essaie de refaire ma chambre. Mais bref. En tout cas, je suis très contente d'avoir la petite chon à buzz dans ma collection. Écoutez, je ne suis pas déçue. Les fards sont hyper pigmentés. J'ai réussi à faire un look assez... Bah, de toute façon, rose parce que le ton de la palette, c'est clairement le rose. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Elle est super jolie. C'est hyper bien pensé. C'est une idée de génie, clairement. C'est super fun, quoi. Enfin, tu vois, à buzz, c'est vraiment un petit délire comme ça. On s'amuse, on kiffe, on se maquille. C'est super. Je ne vous ai pas dit, j'ai mis la teinte Gaëlle en cours interne parce que je n'avais pas d'autres idées de couleurs. Voilà, j'ai utilisé la teinte Marine. J'ai utilisé Carla. J'ai utilisé Gaëlle. J'ai utilisé Diaz. J'ai utilisé Madi. J'ai utilisé Kim. J'ai utilisé pas mal de couleurs, je trouve. Et on peut vraiment faire plusieurs possibilités. Il y a 12 teintes. C'est pas... C'est pas... Voilà. C'est pas un grand choix de couleurs, mais on peut faire pas mal de choses, je trouve, quand même. Ouais, je vous la recommande. Je vous mets le lien en barre d'infos, de toute façon. Et je vous reverrai, bien sûr, avec la vidéo de Gaëlle qui montre du coup la Tron Abus qui est vraiment pas mal du tout. Les fards sont vraiment de très bonne qualité. J'ai pas eu du mal à travailler, peu importe le fard. Peut-être le Madi, j'ai eu un peu de mal au niveau de mon coin externe, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Voilà pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À liker, à partager, à commenter et à vous abonner surtout. Et puis, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501